Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Skyrim, nous étions quittés ici dans la vidéo précédente après avoir récupéré l'arc d'Auriel et après avoir fait un bon petit stock de flèches solaires, donc on est parti, on va aller voir... On va aller voir le... Isra ? C'est Isra qui s'appelle ? C'est Isra qui s'appelle ? Isran, voilà c'est ça. On va aller lui parler, on va lui dire qu'on a récupéré tout ça et qu'on va pouvoir enfin défoncer le vampire et se venger d'Adrienne ! D'Adrienne, Adrien, voilà bref, à la requis, voilà tout simplement, c'est juste comme ça, c'est par l'envie quoi. Hey, hey, hey ! Votre arc, c'est l'arc d'Auriel. Ouais je suis un gueule d'arc. Les gens d'en parler, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il soit d'une telle beauté. Absolument, la bataille n'est pas remportée tant qu'Arcon se trouve toujours en Tamriel. Mais qu'en est-il de Serana ? Pourra-t-elle vraiment lever sa lame contre son propre sang ? Mais je sais pas où... Contre sa famille ? J'imagine que l'on ne peut pas en espérer davantage. Je dois m'adresser à la garde de l'aube avant de partir. Ces hommes méritent de savoir que nous avons enfin pris le dessus. Tout le monde, rassemblement ! Venez, on n'a pas toute la journée ! Il est tout seul ! Il est tout seul ! C'est bon ? Tout le monde est là ? Je savais qu'on en arriverait là un jour. Et pourtant, personne ne m'a cru. Bon c'est bon. Ouvrez bien les yeux. Et vraiment c'est... Hop, armes... Alors flèche, falmeur, non. Flèche de fer, on s'en fout. Flèche solaire, oui. Voilà. Putain, ils en mettent du temps. C'est bon ? Nous avons trop longtemps permis à ces vampires d'empoisonner la nuit et de tuer nos frères. Nous avons aujourd'hui les moyens de riposter. Nous possédons l'arc d'Auriel. Les dieux nous ont montré leurs préférences. Et nous devons les contenter par notre action. L'heure est enfin venue de supprimer Archon et mettre fin à sa prophétie de malheur. Nous marcherons sur leurs repères et détruirons ces abominations afin de libérer le monde de leur corruption. Tel est notre combat et tel est notre destin. La garde de l'aube vit son heure de gloire. Ouais. Ouais. La prophétie n'est plus. Il est temps de leur déclarer la guerre. Ouais. Rassemblez vos affaires et reposez-vous. Retrouvez-moi devant le château Volkiyar. Popopopopo. Soyez prudents. Ouais. On y va. On est des guedins. Ouais. Ouais. Oh. Je peux sortir un peu, non ? Ça ne vous dérange pas, bande de moules ? Ouais. On y va à pied. On va tout traverser Tamriel. Et puis on va en perdre quatre sur le chemin parce qu'ils seront morts de froid. Ouais. Allez hop. TP. Ouais. Bah attendez. On ne va pas non plus s'en déconner. Est-ce que vous êtes prêts les amis ? Est-ce que vous êtes prêts à voir la raclée du siècle ? C'est parti. C'est parti. Vengeance pour Adrien. Adrien. Yeah. C'est Adrien. Oui. C'est Adrien. Adrien Venitchi. Voilà. Vengeance pour la forgeronne. Petite sauvegarde quand même. Voilà. Comme ça. Alors on est à 45 dans le... Oh oui ! Et le troll. Ça, ça défonce. Ça défonce. Bon. Bah quand il faut y aller. Il n'y a rien à dire ? Nous en aurons terminé lorsque toutes ces créatures auront péri. Alors. Oh. Qu'est-ce passe-t-il ? Personne ne peut être prêt à tuer ses parents. Je m'efforce de ne plus le voir comme mon père. Allez c'est parti. Vous allez voir ce que c'est comme pouvoir de malade ce truc. Regardez ça. Voilà. Vous voilà qui le voit là. Inspecteur. Yes, yes. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. On fait péter les flèches solaires. Voilà. Et voilà. Je fais tout péter. Parce que je suis un gredin. Voilà. Voilà. Moi j'explose tout le monde. Moi je suis un fou. Moi j'ai des défonce. Moi j'ai des explosions de malade. Moi j'ai des explosions de malade. Moi j'ai des explosions de malade. Ah ouais j'ai des explosions de malade. Alors je vous avais pas dit. Mais j'ai été déchargé du truc. J'ai été balancé. J'ai été balancé tout le poids qu'on avait. pour la garde de l'eau ouais bord de ciel oui non bah non mais c'est bon pour la garde de l'eau pour bord de ciel attend elle a réanimé une gargouille tu défonces ta maman j'ai combien de flèches comme ça moi 97 est-ce que j'en garde ou est-ce que j'en garde pour pour Harkon je me tâte je me tâte vraiment je sais plus comment se passer le combat contre Harkon je ne sais pas on verra ça sera la surprise si ça veut bien charger et c'est là que plantage général alors attendez je vais quand même prendre mon arc lié voilà bon vieux réflexe alors alors c'est le bordel c'est le bordel oh oh la flèche il lui est passé sous le bras merde putain mais voilà je regarde un peu alors là c'est un bon pied voilà voilà c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça voilà épuisant oh là là par contre c'est chiant on va voir quand j'ai fait gaffe à la magie là tututututututututu ahah il faudra absolument que je garde le popo pour croire qu'on Par contre le troll il sert pas à grand chose là sur le coté là, je veux pas dire mais... Ah il m'énerve à bouger comme ça lui ! C'est comme ça moi j'dis hein ! Oui ! Oui ! C'est ce que tu dis ça ! C'est ce qu'ils disent tous ! Tous ! Pardon ! Où est-ce qu'ils sont ? Petit 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 petit... Petit 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 vampire ! Bon bah je pense qu'on a fait un bon ménage déjà ! Ah ! C'est tout ? Oh ! On a déjà tué tous les vampires ? Oh bah non il est mort ! Ah ça c'est dommage ! Oh je suis désolé pour toi mon ami euh... Alors attendez parce que... Y'a plus de vampire ici ! Non y'a pas l'air ! Ouh ! Roula des pics Serana ! Petit sauvegarde ! A chaque fois je me fais avoir par ces trucs à Serana c'est fou ! Quoi c'est tout ? On leur a mis leur race déjà là ? Y'en a qui ont pris cher de mes flèches là ! Y'en a qui ont un peu pris cher de mes flèches là ! Y'a pas des popos ou quoi non ? Anéantissez-les jusqu'au dernier ! Oui bah je les cherche hein ! Je les cherche hein ! Je suis pas sûr qu'il y en a encore mais euh... On a déjà fait un bon petit massacre là ! T'inquiète ! C'est déjà bien parti là ! Ah ! Ah c'est ici qu'il y avait le... D'accord c'est ici qu'il y avait les esclaves ! Ouh ! Roula des pics Serana ! Elle me fait rire quand elle fait ses roulades ! En mode fufu quoi ! Bon ! Bah voilà ! On a déjà bien nettoyé le machin ! Au moins ils ferment leurs bouches maintenant ! On est des gueulins ! Pour la garde de l'aube ! Pour bord de ciel ! Bah oui ! Pour la garde de l'aube ! Pour bord de ciel ! D'accord ! Bah cotin ! Pour la garde de l'aube ! Pour bord de ciel ! Ouais ! Oui ! Personne ne peut être prêt à tuer ses... Je m'efforce de ne plus le voir comme mon père ! Nous avons assez de soucis comme ça ! Concentrez-vous sur la mission ! Je n'ai pas besoin d'un chaperon ! Ok ! Pour la garde de l'aube ! Pour bord de ciel ! Bon bah alors... Cathédrale ! Ça va chier ! Ça va chier grave ! Ça va chier ! Serana, ma chérie ! Tu aimes toujours autant les toutous ? Où est-ce que je vois ? Bah pourquoi ? Tu ne le toucheras pas ! Bien évidemment ! Tu m'as déçu Serana ! Tu as pris tout ce que je t'avais donné... Et tu l'as jeté pour cette... Être pathétique ! Tout ce que tu m'as donné... T'es devenu fou ! T'as détruit notre famille ! T'as tué d'autres vampires ! Tout ça pour une prophétie que nous comprenons à peine ! Plus maintenant ! J'en ai terminé avec toi ! Non ! Tu ne la toucheras pas ! Bon, je constate que ce dragon a des crocs. Ta voix est teintée d'un venin. Celui que ta mère t'a injecté. Vous êtes devenu semblable. Parce qu'à la différence d'elle, je n'ai pas peur de toi. Plus maintenant. Tu sais pourquoi nous sommes là. Et vous ? C'est la fin ! Oh, 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 oh ! Qu'est-ce qui est ? Il est où ? Il est où ? Putain, il est ! là je sais encore me battre putain la vache il fait mal en forêt où est-ce qu'il y a ? tu ne nous échapperas pas fuck il m'a troll et là je ne peux pas le toucher voilà ça va faire un ennemi en plus à battre allez allez truc voilà là comme ça que ça se passe le livre tiens viens ah il est un troll allez voilà arrive pas je vous dépasserai je vous dépasserai allez viens alors moi j'ai le dragon avec moi voilà tiens tu vas voir ce que ça fait merde où est-ce qu'il est merde où est-ce qu'il est il est où ? ah l'enflure il est où ? ça nous apprendra ça nous apprendra voilà voilà tiens tiens bouffe ta maman voilà voilà nous en avons terminé et voilà je ne sais pas vraiment je resterai sûrement avec la garde de l'aube tant que je serai la bienvenue ce sont des guerriers respectables et je pense qu'ils ont maintenant compris quels avantages il y avait à avoir un vampire dans leur rang bien sûr si vous désirez repartir à l'aventure d'accord je ne pense pas qu'il vous impliquerait bon et voilà c'est terminé il est mort et la prophétie est morte avec lui t'as vu ça c'est fou hein j'imagine que c'est difficile pour vous une nouvelle page s'est tournée je crois bien que mon père est mort il y a longtemps il me semble que vous avez peut-être fait plus que cela je vous en remercie la bête est anéantie et pour couronner le tout l'arc d'Auriel est entre de bonnes mains sa protection sera maintenant la mission principale de la garde de l'aube qui s'assurera que la prophétie ne se réalise jamais vous avez bien servi bord de ciel même sans ces vampires le combat n'est pas terminé lorsque nous serons de retour au fort nous aurons beaucoup à faire nous serions honorés de votre présence à nos côtés ok bah écoute hein attends je vais fouiller le cadavre là parce que bon sans déconner là c'était quoi la potion de sang là ? alors attendez ce que j'ai pas bien lu potion de sang l'équivalent de sang du sang humain pour les vampires les vampires récupèrent 100% 100 points de santé ouais d'accord poussière de vampires à l'ordre de destruction majeure les sorts de destruction coûtent 20% c'est pas mal collier l'augmentation bottes de vampires puisqu'ici 15 points de santé de magie et de vigueur si c'est un vampire qui le brandit ah oui oui bon couronne de la d'accord 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 et remure royale de vampire ça je l'avais déjà donc voilà 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 eh je danse sur ton cadavre con je danse je danse miaou ah mais aucun respect quoi euh euh une dosse. Ouais, bah voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien dans le coffre, là ? Ah, d'accord. Il est vide. Ça, c'est dommage, dis donc. C'est dommage. Bon, bah, hé ! On a fini le DLC. On lui a mis sa race, à celui-là. On l'a bien défoncé. Et voilà. Et pas, 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 plus d'attaques de vampires dans les villages ! Voilà ! Ah, merde, ça fait chier, hein. On a tout ça pour ça, quoi. Adrienne. Adrienne Venici, tu es vengé. J'espère que ton âme repose maintenant en paix, que tu puisses forger des armures en sauvegarde. Quoi qu'il est impérial, donc non, pas sauvegarde. Bref, j'espère que là où tu es, tu te portes bien, ma chère. D'ailleurs, nous allons aller... Nous allons aller à la... Nous allons aller, oui. Nous y allons, nous y allons, je vous promets. Ce doit être le beau temps de bord de ciel, oui. Ah, ah ! On dirait qu'il s'agit de la fin de la prophétie. Le sang d'une fille de Porte du Froid peut corrompre l'arc. Bien sûr. Mais vous avez des flèches elfiques. J'imagine qu'aucune autre ne serait de qualité suffisante. Vous allez d'abord devoir trouver des flèches. Seules les flèches elfiques font. Je savais que je vous manquerais. Petite pétasse. Je t'aime bien aussi. Allez, ben les gars, on va aller à Blancherive parce qu'il faut quand même que je vous montre le pouvoir. Vous avez vu le pouvoir quand elles sont gorgées de soleil ? Mais est-ce que vous avez vu le pouvoir quand elles sont gorgées de sang de Serrana ? Parce que là, là c'est très très intéressant comme truc. Vous allez... Je vais vous le montrer dans la plaine de Blancherive parce que bon, mine de rien, sans déconner, il faut bien que je vous montre les deux pouvoirs. Parce qu'il y a deux pouvoirs à l'arc. Il y a le pouvoir quand on fait ça, il y a le pouvoir quand on les gorge de sang comme on vient d'en parler là. Donc je vais essayer d'acheter des flèches elfiques. J'espère que le vendeur de trucs en a. Ça me ferait chier qu'il n'y en ait pas. Il y a un vendeur d'arc là. Et après ça, je vais vous montrer... Attendez, attendez, attendez. Adrien, tu es vengé. Voilà. La boucle est bouclée, les gars. Voilà. Et son tas de cadavres restera là tout pendant tout le jeu. Parce que... Parce que voilà. Adriana Venici. Je suis désolé, ma grande. J'aurais bien voulu que l'histoire se passe autrement, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je... Voilà. J'ai mal. J'ai mal au cœur pour toi. Non, je m'en fous. Mais ça me fait juste chier que c'est un putain... C'est un vendeur, quoi, les gars. Un vendeur en moins dans le jeu, ça fait chier. Dis-moi, aurais-tu défléché le fic ? Jeter un oeil. As-tu des flèches elfiques ? Oh. Oh. Alors, je n'en ai pas besoin des cent et des mille. Je pense que dix, ça suffira. Même cinq. Voilà. Alors, toi, ma belle. J'ai fait un plaisir de faire affaire avec vous. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Non, non, non. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez ? Non, non, non. On ne parle pas d'une nouvelle tenue, là. Vous deviendrez une créature de la nuit. Non, non, mais j'ai déjà donné. Il vous faut quelque chose ? Vous avez déjà mentionné cela. Je crois que ma réponse a été un peu brusque. Bien sûr que c'est important à vos yeux. Mais vous n'avez pas le droit de prendre cette décision à ma place. Ce n'est rien. C'est juste un sujet un peu délicat. Non, en effet. Allez, finissons-en. Voilà. Elle flèche et le flèche de son maudit. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe avec ça. Parce que c'est une tuerie. Je vous promets que c'est une foutue tuerie. Il faut juste qu'on ait le soleil. Alors, attendez. Je vais essayer de mettre à 6h PM. Normalement, si je rajoute 14h, on sera vers midi. Et là, vous allez voir ce que ça fait. Vous allez voir ce qui se passe. Quand, en fait, on met ce truc. Je veux le faire pour finir la vidéo. Parce que, bon, voilà. Mais... Alors, le soleil est là. Regardez bien, les amis. C'est défonce. Flèche elphique de son maudit avec l'arc d'Auriel. Plonge le soleil dans l'obscurité quand on le décoche vers l'astre lumineux, vers l'arc d'Auriel. Donc, on sort l'arc. Qu'est-ce que vous regardez ? Est-ce que vous êtes prêts ? Je n'ai pas peur, vous savez. Même si je suis plus jeune que vous. Faites attention. Voilà ! Voilà ce que ça fait. Ça plonge le monde dans la sombre été. Et voilà ! Et du coup, ça cache le soleil. Et c'est pour ça que les vampires voulaient absolument cet arc. Avec la prophétie. Parce que les vampires auraient pu contrôler le soleil. Donc, ils auraient pu attaquer n'importe quand sans subir les malus du soleil. Voilà pourquoi cet arc est si intéressant à leurs yeux. Et voilà pourquoi on s'est battu pour combattre cette saleté de vampires de merde qui tuait tout. Donc voilà, c'est pour ça en fait que Harkon voulait absolument cet arc. Parce que sans le soleil et sans les malus du soleil, les vampires auraient pu contrôler le monde constamment. Et il suffirait qu'une fois que le soleil revenait, il aurait suffi de Serana et d'une flèche elfique et de l'arc d'Auriel pour replonger le soleil comme ça dans cette espèce de monstruosité comme ceci. Et ainsi de suite. Bon, évidemment, ça passe en 24 heures. Je ne dis pas de bêtises. On va avancer de 24 heures et ça plonge. Voilà, ça revient à la normale. Mais imaginez une flèche pour 24 heures. Ça aurait été la vénessence des vampires. Ça aurait été le déclin de l'humanité. Voilà, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et ce DLC est tellement bien pensé, tellement bien foutu que c'est vrai qu'au final, ça... Moi, j'étais sur le cul quand je l'ai fait. Et c'est seulement après que j'ai découvert le pouvoir de l'arc avec les... Voilà, donc le soleil est revenu normal. Et si je veux le relancer, il suffit que je fasse ça. L'arc n'est pas si bien... Il n'est pas mal ! Voilà, il est bien. Mais ce n'est pas non plus l'arc de folie, quoi. Je ne sais pas comment vous pouvez supporter toute cette lumière. Voilà. Voilà, bon les amis, en tout cas, on a fini le DLC Dawn Guard. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite. Je pense qu'on va pouvoir faire une petite intermède... Comment dire ? Une petite intermède construction de maison. Je pense que je vais aller vers... Pour le prochain épisode, je pense que je vais aller vers Obétoile. On va essayer de débloquer le terrain. On va faire quelques... Pardon. J'en peux plus. On va faire quelques petites quêtes Obétoile qui vont nous permettre de débloquer le terrain, d'acheter le terrain et de pouvoir construire la maison. Voilà. J'ai vraiment envie de construire ma maison. Être bien posé. Parce que ça, la blancherie va être sympa, mais elle n'est pas très très grande. Et puis même... Oh ta gueule ! Tais-toi ! Tais-toi ! Le fait de construire sa maison, d'avoir sa propre maison qu'on a construite, c'est vraiment exceptionnel. Donc ça, c'est Earthfire, c'est un autre DLC. Donc je vous dis à la prochaine, les amis. Merci pour tout. Merci d'avoir... Tais-toi, espèce de mollusque ! Il me gonfle. Les amis, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Il faut que je parle au-dessus de ces mots parce qu'ils me gavent. Voilà. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Merci. N'oubliez pas de partager cette aventure qui s'annonce énorme parce que là, on n'est même pas à la moitié, même pas au tiers. Mais ils vont fermer leur bouche. On n'est même pas à la moitié, même pas au tiers. Ah bah il m'a mis une carte à jour. D'accord. Oh putain, mais c'est pas possible. Il n'y en a aucun qui va me laisser finir cette vidéo. Bon, allez, à plus. Partagez, partagez, partagez parce que ça s'annonce du lourd, du très très lourd. Et voilà. Allez, je vous aime, je vous kiffe. A plus tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit. Et salut, salut ! Sous-titrage ST' 501